Sans transition talibé, on s'intéresse à cette dénonciation de la part du mouvement syndical, dénonciation d'un acte du président Doumbouya, instituant de nouveaux horaires de travail. Oui justement, le mouvement syndical s'est fané d'une déclaration au terme d'une réunion d'urgence qui les a regroupés tous, en tout cas ces centrales syndicales, à la bourse du travail. Ils disent avoir donc, être animé d'un sentiment de profonde frustration suite à ce décret du président qui réaménage les horaires de travail. Ils estiment que cette décision... Bien, sans tarder talibé, on va donner la parole à la voix la mieux indiquée pour nous en parler. Il s'agit de monsieur Oumar Guisset qui est du mouvement syndical. Il est en direct. Bonjour monsieur Guisset. Oui, bonjour. Bienvenue sur FilmFM. Bienvenue sur notre antenne et dans Mirador. Vous étiez réunie hier à la bourse du travail pour réagir notamment à ce décret du président Doumbouya qui institue ou qui réaménage les horaires de travail. Qu'est-ce qui vous fâche dans cette décision du président Doumbouya ? Il faut mettre le problème dans son contexte réel. Vous savez, ce décret est issu d'une proposition du ministre de la Réforme. Il se trouve que depuis le 13 juin 2022, il y a eu une réunion au cabinet du ministre sous l'égide du secrétaire général. Au cours de cette réunion, il a été examiné les problématiques liées au jour de faits peignés à la République de Guinée. Et ensuite, le problème de ces horaires a été soulevé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le mouvement syndical, qui était représenté, n'était pas d'accord avec le ministère. Suite à ça, ce ministère a envoyé un projet de décret en conseil de ministre. Et le conseil a été clair. Le conseil a dit au ministre, il faut retourner pour d'amples explications et d'amples concertations. Ça s'est passé à la télévision nationale et à la radio nationale. Nous avons tous suivi ça. Malheureusement, au lieu de faire ce que le conseil lui a dit, Monsieur le ministre a envoyé un décret et naturellement, le président a signé. Parce que pour le président, le ministre a tenu compte des remarques et suggestions du conseil de ministre. Donc, ça veut dire que le ministre Julien, parce que vous parliez du ministre de la Réforme, c'est le ministre de la Fonction Publique, bien entendu. Ça veut dire qu'il a mené le président Doumbia en bateau, en quelque sorte. C'est ce que vous voulez dire ? Je ne sais pas, mais il a pris une mauvaise décision. Il a engagé le président de la République, qui a signé le décret, avec des conséquences sur le plan social des travailleurs, sur le plan du stress des travailleurs, sur le plan de la santé des travailleurs. Bien, Monsieur Guisset, on va être plus concret. Dans ce réajustement des horaires de travail, qu'est-ce qui vous incommode le plus ? Est-ce qu'on entend que c'est beaucoup plus la fin de la journée, la fin de la journée du travail, l'heure de la fin de la journée du travail, qui vous causerait des tracas, c'est-à-dire 18 heures ? Apparemment, c'est quelque chose qui vous insupporte. Écoutez, le ministre Julien, je l'ai entendu à une radio dire que le Guinéen n'aime pas le travail. Ça, c'est une insulte collective. Je lui rappelle que le mouvement syndical guinéen, l'effugie du mouvement syndical guinéen, c'est la ruche dans une case de la République, émaillée de couleur de la République. Ça veut dire que les travailleurs guinéens sont des architectes habiles du bonheur du peuple de Guinée. Donc, on ne peut pas dire que le travailleur guinéen n'aime pas le travail. Ensuite, le problème, c'est quoi ? C'est lié à la vie effective de notre capitale aujourd'hui. Vous voyez comment les travailleurs ont des difficultés à se rendre au lieu de travail. Dans les autres pays, ils se comparent aux autres pays. Allez-y au Danemark, allez-y en Holland, allez-y en France et autres. Les problèmes de mobilité de la société ne se posent pas. Vous avez les cars, vous avez le trolleybus, vous avez le train, vous avez le métro. Et à n'importe quelle heure, vous vous embarquez, vous êtes à l'heure, à votre lieu de travail. Aujourd'hui, prenez qu'on a crise. À la minute où je vous parle, essayez de prendre la route où on est en train de faire des gros oeuvres. Vous ne mettez plus de temps pour rentrer au travail. Donc, je dis, à quoi sert une mauvaise décision ? Difficile à être appliquée. Pourquoi on engagerait le président de la République dans une faisabilité compliquée ? Écoutez, si le travailleur quitte à l'heure indiquée par le décret, c'est-à-dire qu'il n'a plus de vie de folie, quand il revient, à quelle heure rentrera-t-il à la maison ? Est-ce qu'il peut avoir les enfants qui dorment à ce moment ? En définitive, M. Guisset, ça chemine-t-on vers un bras de fer entre vous et le gouvernement et par-delà le pouvoir central. Est-ce qu'un mouvement de grève pour protester contre l'institution de ces nouvelles horreurs de travail est à l'étude au sein du mouvement syndical Guinée ? De toutes les façons à la République de Guinée, le législateur a pensé à beaucoup de choses. Et c'est le moment de remercier les législateurs guinéens. Vous savez que le législateur a créé la Cour suprême. Et dans la Cour suprême, il y a allogé la chambre administrative. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, notre président, il aime bien être et respecter la justice. C'est-à-dire que le syndical, le mouvement syndical guinéen, peut rester en justice. Ce décret est que là-bas, au niveau de, comment on appelle, de la Cour suprême, il y a des possibilités de faire revenir le chef de l'État à ça. Le bras de fer, c'est un peu trop dur pour le moment. Le mouvement syndical a fait une déclaration, a indiqué dans la déclaration les inconvénients que les travailleurs guinéens rencontrent dans le fait de ce décret. Et je crois que diriger, c'est écouter, c'est consulter et c'est prendre les bonnes décisions. Un ministre, ce n'est pas fait pour dicter. Surtout un ministre de la fonction publique. Je vous rappelle qu'avant, quand le secrétaire général de la CNTG ou du mouvement syndical est élu, il est automatiquement ministre du Travail. On a connu ça en Guinée. C'est-à-dire qu'on consolide la confrontation et on essaie de faire en sorte que le Travail guinéen, qu'on compare aujourd'hui aux autres, c'est grave. C'est grave ici même. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet demain parce que c'est une actualité qui est chaude et qui va encore nous mobiliser, mobiliser les médias pour quelques jours ou quelques semaines. On va continuer de la suivre de très très près. Grand merci à vous, monsieur Oumar Guisset. Je rappelle, instructeur... Je voudrais juste une minute avant... Oui, allez-y, allez-y très rapidement. Je constate qu'on n'a pas eu suffisamment de temps. On va y revenir demain avec le ministre Julien lui-même. On va y revenir demain, si tout va bien, avec le ministre Julien Yomboune en personne. Il faut reconnaître, pour terminer, il faut reconnaître que le ministre Julien, s'il avait respecté la consultation, s'il avait pris acte et attache avec les représentants des travailleurs, on ne serait pas tombé dans cette affaire. C'est lui qui crée le problème en prenant la mauvaise décision. en soumettant au chef de l'État un décret qui n'arrange pas le mouvement syndical guinéen. C'est lui l'alpha et l'oméga de ce problème. Et malheureusement, il continue à dire que le Guinéen n'aime pas le travail. Ça, c'est vraiment déroutant. Je suis désolé. Bien, monsieur Oumar Guisset, colère saine ce matin qui estime que... qui porte toute la responsabilité de cette citation au ministre Julien Yomboune. On va y revenir forcément demain parce que c'est une actualité importante avec, si tout va bien, le ministre Julien Yombouneau, ministre de la fonction publique, qui sera en notre compagnie dans Mirador. L'émission continue.